A la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort. Joyeux la kermesse. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan du mois de juin. Donc je vais vous parler de mes lectures, de mes réceptions, de mes achats. Je vais commencer avec mes réceptions, après je vous parlerai de mes achats et ensuite je vous parlerai de mes lectures, parce que la plupart de mes lectures c'est des bouquins que j'ai acheté ou que j'ai reçu ce mois-ci. Donc ça me paraît plus malin de vous les présenter avant de vous dire que je les ai lus. Vous pouvez aussi admirer cette magnifique qualité audiovisuelle. J'ai investi, mes économies sont bien à sec, mais je suis trop contente et c'est vraiment beaucoup plus pratique que tu le mets avec un portable, un miroir, une chaise et des boîtes. Au niveau de mes réceptions, j'ai reçu deux services presse en physique et un service presse en numérique. Le premier service presse que j'ai reçu en physique, c'est ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sherp. Je ne sais jamais si il faut dire Sherp ou Sharpe, mais c'est bizarre Sharpe aussi. qui est paru aux éditions Nathan le 1er juillet. Je l'ai reçu en juin parce que j'ai eu un mail de Babelio me disant « Salut, est-ce que tu veux le recevoir en avance ? » J'allais pas dire non parce que l'histoire me tentait clairement beaucoup. Quand deux braqueurs attaquent une banque d'une petite ville tranquille des Etats-Unis, ils ne se doutent pas que parmi leurs otages se trouvent plus coriasqueux. Nora était venue déposer de l'argent avec son ex-petite amie et sa nouvelle petite copine. Or, Nora est la fille d'une escroc de haut vol. Elle a fui à 12 ans sa mère manipulatrice et son amant Malfra et se cache désormais sous une fausse identité. Face à des braqueurs prêts à tout, elle n'a pas le choix. Elle va devoir se replonger dans son passé et déployer tous ses talents si elle veut sauver sa vie et celle de ses amis. Donc je vous raconterai plus en détail ce que j'en ai pensé dans la suite de la vidéo au niveau de l'updélecture. Là, je vous déballe vraiment ce que j'ai reçu et ce que j'ai acheté. Ensuite, des éditions Casterman, j'ai reçu « L'année où je suis devenue ado » de Nora Dan qui est parue en juin 2021. On va juste dire 2021 parce que je ne suis plus sûre du mois, mais je crois que c'est juin ou en mai. Ouais, on va juste dire 2021. Encore une fois, je l'ai reçu via Babelio avec l'opération « Masse Critique, littérature de jeunesse » du mois de mai. J'ai un peu zozoté, mais bon, on va dire que c'est compréhensible. Et j'étais trop contente. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier vlog où je ne lis que des livres bleus, mais je fais le déballage et j'adore parce que j'ai eu des goodies. Donc j'étais trop trop contente que Casterman m'envoie le colis presse en entier et pas que le bouquin. « Cher journal, au secours, depuis que je suis en cinquième, mes meilleurs amis se détestent. Maintenant que Linéa sort avec Martin, elle évite de jouer avec Bao et moi. Soi-disant, ce n'est pas mature. Bao est hyper en colère. Moi, je ne sais pas. Entre leurs disputes, tu deviens quoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire être mature ? C'est ça, être cool ? Comment on fait pour tomber amoureuse ? Mariam, la nouvelle est au-dessus de tout ça à elle. Il y a de la romance. Elle vous en parle tout à l'heure dans l'update lecture, mais vraiment un gros coup de cœur sur ce livre. Maintenant, on va passer aux réceptions, mais pas service presse, aux réceptions de cadeaux parce qu'en juin, c'était mon anniversaire et j'ai des amis qui m'ont offert des cadeaux. J'étais trop contente parce que les livres, c'est le meilleur cadeau. Premièrement, j'ai reçu « Mystique Land » de Laia Lopez et Martha Alvarez qui est parue aux éditions Hachette en juin 2021. C'est vraiment que des bouquins récents, j'ai l'impression. C'est un roman graphique et Laia Lopez, c'est l'autrice-illustratrice de Strawberry Moon que je vous avais présenté dans les sagas qui ont sauvé mon année 2020. Il était une fois un royaume merveilleux, peuplé de fées, de naïades, de nymphes et de tant d'autres créatures encore. Cinq reines veillaient sur ces lieux. La bonté de Nora n'avait d'égal que sa faculté à dompter les éléments. Iris était la conseillère, elle savait lire les cœurs et les apaiser. Erin, elle, était une force de la nature. Ses ennemis jaloux prétendaient que sa beauté cachait une coquille vide, mais tous la redoutaient. On raconte que Luna communiquait avec les esprits et qu'elle aimait lire leurs histoires dans les cieux. Et les étoiles étincelées grâce au nom de Anna qui faisait jaillir la lumière. La vie à Mysticland était si parfaite que les habitants se souvenaient à peine de l'époque où ces cinq jeunes filles n'étaient pas encore reines. Un temps où elles n'avaient pas encore leurs ailes prodigieuses ni le respect de leurs sujets. Un temps où... Mais je m'avance un peu. Commençons par le début. Voici l'histoire d'une princesse, une coutuaillère, une comédienne, une pâtissière et un secret. Je l'ai aussi lu au mois de juin, donc si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, rendez-vous dans l'update lecture de tout à l'heure. Et merci beaucoup à Lucie pour ce joli cadeau. Ensuite j'ai reçu encore une fois un cadeau d'anniversaire de la part de Indira qui a une chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le lien quelque part si j'arrive à l'insérer quelque part. Ou en petite fiche dans le i de la ou la. Je ne sais jamais de quel côté c'est de toute façon. J'ai reçu The Midnight Library. The Midnight Library ? Non c'est pire. J'ai reçu The Midnight Library de Matt Egg. Matt Egg c'est un auteur que je connaissais que via ses non-fictions. Parce que j'en ai lu une en début d'année. Reasons to Stay Alive dont j'ai parlé dans la vidéo sur les non-fictions que j'ai lu depuis le début de l'année. C'est un auteur dont j'adore la plume. J'adore sa façon de s'exprimer. Je le suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. Et ce roman j'en ai entendu parler depuis avant sa sortie. Je l'attendais vraiment beaucoup mais je ne l'avais toujours pas acheté. Et dès que je l'ai reçu sur le pas de ma porte avec un petit message d'Indira me disant Salut je ne sais pas quand c'est la date de ton annie mais voilà bisous. J'étais vraiment trop contente. Je l'ai dévoré énormément de coups de coeur aussi. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. Ah non mais il faut que je lise le résumé il y a en anglais. Je vais vous traduire. Ce sera sûrement mieux. Je ne sais pas si je vais laisser le moment où je lis le résumé en anglais au montage. La vie de Nora va de mal en pire. A minuit pendant sa dernière journée sur terre elle est transportée dans une bibliothèque. Dans cette bibliothèque on lui donne une chance de défaire ses regrets et d'essayer toutes les vies qu'elle aurait pu vivre. Ce qui soulève la question ultime avec des choix infinis quelle est la meilleure façon de vivre. Bon la traduction est peut-être un peu bancale mais vous avez l'idée je vous en parle pendant l'update lecture. Ensuite de la part de ma grande soeur j'ai reçu ce roman jeunesse qui est vraiment tout petit mais qui a l'air trop bien. Je le garde pour les vacances parce que je sais que je n'aurai pas trop le temps de lire des grosses pavasses. Elle m'a dit qu'elle l'avait adoré ça a l'air vraiment d'être un roman super profond. Ça a l'air d'être un travail éditorial de dingue donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Elle s'appelait Violente avec un A. Elle était arrivée après nous à l'école et elle restait toujours un peu à l'écart. Avec sa tignasse de cheveux noirs sa tache rouge sur la joue et son regard de flamme elle ressemblait à une sorcière. On s'en méfiait et on s'en moquait. Elle nous inquiétait et elle nous fascinait mais quel était son secret ? Ensuite de la part de mes meilleurs amis on a fêté tous nos anniversaires en retard parce qu'on ne s'était pas vus depuis le 1er janvier donc comme il y a eu plusieurs anniversaires depuis c'était un échange massif de cadeaux et elles m'ont offert deux bandes dessinées romangraphiques et elles ont vraiment super bien choisi. Le premier bouquin c'est La quête du silence écrit par Mia Erotari et paru chez Choc d'Homme en 2021. Ricardo a fini de lycée mais il s'intéresse sur la direction que prendront ses études et l'avenir lui fait peur. Dans l'espoir de mieux comprendre comment vivre sa vie il entreprend une longue randonnée avec son meilleur ami Lorenzo. Un récit d'amitié et de découverte de soi qui touchera les lecteurs de tous âges. La deuxième lecture graphique qu'elles m'ont offerte c'est aussi sur un personnage qui est paumé donc je crois qu'elles m'ont bien cerné. Il s'agit de C'est comme ça que je disparais écrit et illustré par Myrion Malle et paru chez La Ville Brûle en 2020. Donc sur la quatrième de couverture c'est pas un résumé qu'il y a mais je vais vous le lire quand même parce que je trouve vraiment ça super beau. Dans mon jardin mais je n'ai pas de jardin qui est devant ma maison mais j'ai pas de maison il n'y a qu'une fleur elle est tout ce que j'ai cette fleur tirée de La Rose des Vents de France Galles. Je dirais peut-être que le style graphique me correspond moins que ce que j'ai l'habitude de lire mais j'ai vraiment trop hâte de découvrir l'histoire parce que ça a l'air super profond a priori ça parle de dépression aussi. Il ne faut pas que je montre au retour il faut que je montre à la caméra ça n'a aucun intérêt de montrer au retour. On va passer aux achats maintenant. J'ai fait quelques achats en bouquinerie et un achat en librairie mais l'achat en librairie c'est avec une carte cadeau que j'ai eu à mes parents pour mon anniversaire donc je vais vous présenter celui-là en premier. Il s'agit de la BD Phobos premier tome de la BD adaptée des romans du même nom de Victor Dixen donc c'est encore Victor Dixen qui gérait le truc et le texte et les illustrations sont de Eduardo Francisco. La BD est parue chez Glénard en juin 2021 donc c'est encore super récent et étant donné que j'avais adoré les romans pour moi c'était une évidence que je devais l'acheter et la lire et surtout qu'à l'heure où je filme ça on est samedi matin et cet après-midi je vais à une dédicace je vais voir Victor Dixen donc ça veut dire que la BD elle sera dédicacée. Je vous lis le résumé mais si vous êtes familier avec l'univers de Phobos vous connaîtrez l'histoire. Mais passez pas hein faut me faire du watch time 6 filles, 6 garçons 6 minutes pour se rencontrer l'éternité pour s'aimer ils veulent marquer l'histoire avec un grand H ils sont 6 filles et 6 garçons dans les deux compartiments séparés d'un même vaisseau spatial ils sont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées ils sont les prétendants du programme Genesis l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire destinée à créer la première colonie humaine sur Mars elle veut trouver l'amour avec un grand A Léonore, orpheline de 18 ans est l'une des 6 élus elle a signé pour la gouleur elle a signé pour l'amour elle a signé pour un aller sans retour même si le rêve tourne au cauchemar il est trop tard pour regretter c'est aussi un bouquin que je vous présente maintenant mais dont je vais reparler dans l'updélecture parce que je l'ai aussi lu ce mois-ci deuxième achat en librairie c'est le quatrième tome d'Earthstopper Earthstopper c'est une saga mais que j'ai adoré c'est une saga d'Alice Oseman et le dernier tome ce sera le cinquième donc encore une fois je l'ai acheté je l'ai lu tout de suite donc je vous en parle plus tard dans l'updélecture j'ai fait 3 achats en bouquinerie aussi ce mois-ci donc j'ai acheté en premier lieu Petit secret grand mensonge de Liane Moriarty c'est une autrice dont on me parle mais vraiment tout le temps et qu'on me conseille depuis plusieurs mois donc quand j'ai vu qu'il y avait un de ses bouquins en format poche je me suis dit que ce serait pratique et surtout moins cher parce que je ne l'ai payé que 4,50€ alors qu'il est vraiment en très bon état donc ça me permet de découvrir l'autrice et de voir si ça me plaît à la fête de l'école quelqu'un a trouvé la mort joyeux la carmèse qui est responsable du drame trois femmes à la croisée des chemins des ex-maris et leurs nouvelles épouses des familles recomposées ou décomposées qui cachent tous de redoutables petits mensonges se retrouvent au coeur de l'affaire après le secret du mari best-seller international Liane Moriarty nous plonge une nouvelle fois dans l'univers clos de ces quartiers résidentiels qui dissimulent derrière leur jolie façade des secrets inavouables donc pour ceux qui connaissent ça a inspiré la série Big Little Lies que je n'ai jamais vue ma maman a vu les premiers épisodes elle m'avait dit qu'elle n'avait pas trop accroché donc c'est vrai que je n'ai pas à tenter je n'arrive jamais à rester concentrée pendant toute une série souvent j'abandonne assez rapidement quand même ensuite j'ai acheté deux bouquins de chez Hugo Newey qui sont tous les deux parus la même année en 2020 le premier c'est L'année après toi écrit par Nina de Passe dont j'ai pas mal entendu parler souvent j'entends énormément parler des bouquins de Hugo Newey sauf qu'il y a beaucoup de bouquins qui me tentent il y a beaucoup de bouquins que je veux acheter sauf que le porte-monnaie il n'est pas une unité et quand je suis tombée dessus en bouquinerie et que j'ai vu qu'ils étaient à 8 euros l'unité je me suis dit que c'était sympa surtout qu'il y en a qui étaient encore emballés en fait celui-là non parce que je voulais voir à l'intérieur je ne sais pas pourquoi j'ai pris de lui écouter mais c'est vrai que le résumé me tente beaucoup depuis quelques mois et c'était vraiment l'occasion de le prendre San Francisco le soir du nouvel an Cara survit miraculeusement à un tragique accident de voiture mais sa meilleure amie Georgina n'a pas eu cette chance déjà elle a pas de chance tout court si elle s'appelle Georgina après cette terrible nuit Cara est consumée par le chagrin ses parents l'envoient alors dans un lycée en Suisse pour lui donner une chance de se reconstruire et de perdre leur PEL au coeur des montagnes l'ancienne vie de Cara semble bien loin derrière elle ici personne ne connaît son histoire et elle compte bien qu'il en reste ainsi pourtant Georgina et la culpabilité reste présente à chaque instant ses nouveaux amis font tout pour la soutenir et l'aider à avancer surtout le mystérieux Hector qui semble la comprendre comme personne Cara sait personnellement qu'il faut laisser le passé derrière soi et s'ouvrir aux autres pour que la vie puisse enfin continuer saura-t-elle accepter qu'elle mérite une deuxième chance ? le deuxième bouquin que j'ai acheté chez Go New Way c'est tout près d'ici écrit par Catherine Alenot dont pareil j'entends parler depuis pas mal de moi et qui me tentait aussi donc quand je suis tombée dessus je me suis dit que c'était l'occasion de les prendre parce que les acheter en oeuf bah tout acheter en oeuf ça coûte cher puis c'est pas forcément très écologique j'ai beaucoup pensé au nombre de fois où une fille doit dire non avant d'être écoutée Magpie se souvient du jour où elle a écrit les premières lignes de son journal c'était le jour où sa soeur a quitté la ville le jour où elle a surpris son père au lit avec sa tante gros coup dur le jour où sa mère est tombée dans une spirale infernale d'autodestruction le jour de la soirée chez Brandon Phippe depuis au lycée Magpie a hérité du surnom de salope et sa meilleure amie ne lui adresse plus la parole alors pour sortir un peu de l'enfer du quotidien elle avante dans son journal un mystérieux endroit appelé tout près d'ici une contrée parfaite sans tromper ni soirée qui dérape elle s'y sent tellement bien qu'elle pourrait presque la toucher du doigt la porte d'entrée semble là à quelques mètres de sa maison il suffit d'un pas maintenant que ça fait 25 minutes que je vous parle de mes réceptions et de mes achats on va enfin passer à l'update de lecture comme d'habitude j'ai pas fait de classement par lecture préférée j'ai fait dans l'ordre chronologique ma première lecture du mois ça a été d'Irevan Hanson que je vous ai présenté pendant mon book haul du mois de mai que j'avais trouvé en bouquinerie à ma grande surprise parce qu'il est paru en mars et je l'avais trouvé à 8 euros en mai Irevan Hanson est paru chez Bayard Jeunesse en mars 2021 comme je l'ai déjà dit mais comme j'aime bien me répéter je le disais plusieurs fois et c'est l'adaptation d'une comédie musicale en roman c'est l'histoire d'un garçon qui doit s'écrire des lettres sur conseil de son psy pour essayer d'aller un peu mieux parce qu'il souffre d'anxiété et un jour il écrit sa lettre pour s'en dévoi avec son psy plus tard sauf qu'il imprime au CDI et il y a un gars avec qui il ne s'entend pas du tout qu'il apprend et qu'il ne veut pas lui rendre sauf que ce petit gars il se suicide le jour même et quand ses parents retrouvent la lettre sur lui ils pensent que Évan était son meilleur ami sauf que ce n'est pas du tout le cas les deux garçons ne s'entendaient pas vraiment bien ils ne se parlaient même pas beaucoup mais Évan il voit un peu dans cette situation une opportunité de se rapprocher de la soeur du petit gars qui est mort parce que c'est son crush depuis des années et il voit aussi un peu la possibilité d'avoir une vie sociale d'avoir des amis d'être un peu plus populaire au lycée donc il va tomber dans la spirale infernale du mensonge mais ça va aller peut-être un peu trop loin c'était vraiment une bonne lecture j'ai trouvé la plume super fluide ça se lit très bien il y a beaucoup d'humour malgré les sujets qui sont mis en avant donc la dépression l'anxiété le suicide la thérapie la médication l'isolement on m'a pas mal conseillé la comédie musicale donc d'étirer le roman donc je pense que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois je la regarderai deuxième lecture du mois il s'agit de The White of Water écrit par Sarah Croissant est parue chez Bloomsbury en 2013 la traduction est parue chez Rajo sous le titre Swimming Pool en 2018 donc encore une fois c'est un livre que j'ai lu pendant mon vlog je lisais que des livres bleus pendant une semaine Sarah Croissant c'est une autrice que j'adore donc je savais que j'allais adorer ce roman j'ai trouvé la VO vraiment abordable j'ai adoré l'histoire je l'ai trouvé très prenante et je me suis attachée au personnage principal mais en quelques lignes par contre sa mère j'ai eu vraiment énormément de mal avec elle je l'ai trouvé vraiment égocentrique et elle m'a bien énervée l'autrice est encore une fois mis en avant des sujets super forts donc c'est vraiment une championne pour faire ça elle parle entre autres d'immigration de racisme de harcèlement scolaire des préjugés aussi c'est vraiment un roman que je vous conseille si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas le lire en anglais lisez-le en français c'est une autrice je ne me lasserai jamais d'elle et je n'arrêterai jamais de la recommander ensuite j'ai lu l'année où je suis devenue ado de Nora Dan qui est parue chez Casterman en 2021 c'est une bande dessinée jeunesse sur de toute façon vous avez lu le résumé tout à l'heure ça ne sert à rien de se répéter 25 fois vraiment là vous allez en avoir trop marre vous allez rage week j'ai adoré cette BD et j'aurais vraiment beaucoup aimé la lire en étant plus jeune j'ai trouvé que l'histoire était vraiment belle bien tournée sur le premier amour mais pas de manière lourde et puis pas hétéro-centrée donc ça c'était vraiment cool et les illustrations étaient vraiment très belles ça aborde des moments de la vie par lesquels on est tous et toutes passés vraiment les couleurs sont folles on dirait un peu que c'est fait à l'aquarelle c'est vraiment un bouquin que je vous recommande que vous soyez en cinquième comme le personnage principal ou non ensuite j'ai lu un roman que j'ai reçu en service presse mais en version numérique donc comme j'ai la flemme de sorcière maliseuse je vais juste vous incruster l'image ici il s'agit de l'impossibilité de parler écrit par Mata Ophoas et paru en 2021 chez les éditions J'ai d'encre avec qui je suis partenaire donc tous les mois je reçois le programme et s'il y a un roman que je veux lire il me l'envoie et je l'ai aimé sur ma liseuse c'est un roman philosophique sur le langage et l'usage qu'on en fait j'ai été assez déçue et je ne suis pas sûre que j'étais le bon public pour ce roman en fait dans les premières pages ça partait vraiment très très bien je m'identifiais pas mal au personnage principal et la question du langage c'est quelque chose qui m'intéresse énormément j'ai fait une licence de sciences du langage c'était pas toujours bien mais c'était quand même intéressant je ne vais pas du tout vendre ma filière comme ça donc c'est vrai que la question du langage de l'usage de la langue de la norme c'est des sujets sur lesquels j'aime bien me renseigner dans les premières pages je m'identifiais pas mal au personnage principal parce que c'est vrai que les questions qui se posaient je me les ai déjà posées mais j'ai trouvé que dans les pages suivantes ça dérape un peu le petit vieux avec qui il se lit d'amitié est vraiment bizarre on parle quand même d'un gars qui veut découper un morceau de peau de quelqu'un pour garder un souvenir non on fait pas ça monsieur c'est illégal après ça part en séquestration parce que le vieux il veut que le jeune il écrive un bouquin c'est parti un peu trop loin je dirais je suis pas sûre d'avoir suivi de les lire jusqu'au bout peut-être que c'était un peu trop philosophique pour moi étant donné que je suis pas habituée à lire des bouquins philosophiques mais j'ai quand même l'impression d'être passée à côté de l'histoire j'étais trop stressée du coup d'écrire ma chronique parce que j'avais peur qu'elle soit trop négative et que les éditions j'ai d'encre me disent ah bah non on est plus partenaire avec toi t'es horrible mais ça va finalement ils ont été très gentils ils se sont même excusés que le livre ne m'ait pas plu alors que bah ils y peuvent rien c'est pas eux qui l'ont écrit c'est peut-être juste que moi je suis pas la cible privilégiée de l'auteur ensuite j'ai lu mystique lande de laia lopez et marta alvarez et j'ai adoré c'est un roman jeunesse fantastique fantasy mais c'est un roman graphique donc on retrouve les illustrations de laia lopez illustration que j'adore vraiment c'est une femme très talentueuse j'ai adoré le fait que l'histoire soit plus longue et plus développée que dans strawberry moon parce que strawberry moon j'ai adoré mais je restais toujours sur ma fin parce que c'était assez court et là par contre on est beaucoup plus dans les détails et j'ai adoré donc si vous aimez l'illustratrice que vous aimez les romans jeunesse la fantasy foncez vous allez adorer il se lit très facilement il est vraiment abordable ensuite j'ai lu ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sherp que je ne sais toujours pas prononcer depuis le début de cette vidéo j'avais trop hâte de le lire parce que c'est un thriller et j'avais envie de thriller donc c'est un thriller jeune adulte et j'ai adoré le fait que les personnages soient très développés très détaillés pas que le personnage principal en fait c'est ça qui est bien les personnages secondaires sont aussi très développés j'ai adoré la plume de l'autrice et la forme des chapitres chapitres qui alternent entre le présent donc le braquage et le passé du personnage principal on apprend petit à petit des choses sur son enfance sur sa mère manipulatrice sur les différentes personnalités qu'elle a dû incarner si vous avez besoin d'être embarqué totalement dans un bouquin et de ne plus penser à ce qui vous entoure je vous conseille vraiment fort c'est pas qu'un thriller pour avoir des frissons et du suspense il y a aussi pas mal de sujets importants et d'actualités mis en avant par exemple l'endométriose, les violences familiales, la maltraitance, les abus, les traumatismes, la thérapie aussi ensuite j'ai lu The Midnight Library de Matt Haig et coup de coeur inter-monumental ça se dit pas coup de coeur monumental j'adorais déjà l'auteur à travers ses non-fictions à travers sa manière de s'exprimer mais cette fiction je pense qu'elle va résonner en moi pendant un grand moment donc si vous cherchez un bouquin qui vous fera changer votre manière de voir la vie je vous le conseille grandement je pense que c'est un des bouquins qui va le plus rester sur mes lectures de l'année j'ai trouvé que le récit était fluide que le bouquin se dévore on s'attache très vite au personnage principal et on s'identifie beaucoup à elle l'auteur aborde plein de sujets avec justesse par exemple la santé mentale à travers la dépression, l'anxiété, le suicide il parle aussi de réchauffement climatique et des conséquences pour certaines espèces des relations toxiques, de l'alcoolisme vraiment c'est un roman qui se dit très vite je trouve que l'anglais est très abordable aussi mais j'espère qu'il sera traduit en français parce qu'il y a plein de pays dans lesquels il a été traduit et en France on est toujours les derniers ensuite j'ai lu le quatrième tome de Heartstopper donc dans ce tome on suit l'avancement de la relation entre Nick et Charlie et c'est la première fois qu'ils vont dire qu'ils s'aiment donc c'est trop choupi mais on suit aussi les problèmes de santé de Charlie donc qui a des troubles alimentaires et qui se mutilent j'ai trouvé que l'autrice abordait encore une fois très très bien les sujets de la santé mentale c'est très bien mis en avant et ça rend pas le récit lourd je trouve pas que ce soit dur à digérer, dur à lire au contraire c'est vraiment doux et ça permet de s'informer en même temps donc dedans on va voir plein de sujets comme par exemple la dépression les TCA, la mutilation, la thérapie, les hôpitaux psychiatriques c'est vraiment une saga riche en émotions et en sujets forts et j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 5 qui sera le dernier tome et enfin dernière lecture du mois c'est la BD de Phobos que j'ai adoré c'est pas une surprise étant donné que j'avais vraiment adoré la saga avec les cinq romans enfin les quatre romans plus le prologue j'ai adoré me replonger dans l'univers de Victor Dixen un univers qui est vraiment riche et qui a l'air encore plus riche grâce aux illustrations qui sont vraiment magnifiques il y a eu un travail incroyable seul truc que je reproche à cette BD c'est qu'une BD ça fait pas 500 pages donc c'est assez fin et ça s'arrête en plein milieu du tome 1 donc du premier tome du roman donc c'est hyper frustrant d'être en plein dans l'action que ça s'arrête d'un coup il faudra attendre un moment avant que la suite sorte c'est logique les bouquins ça ne se pousse pas ce qui est génial c'est qu'à la fin il y a un dossier sur la réalisation de la bande dessinée donc on a des planches en plus des interviews de Victor Dixen et d'Edwardo Francisco et c'est vraiment très riche on apprend beaucoup sur le processus de création de la bande dessinée je crois que c'est tout pour ces lectures, pour ces achats, pour ces réceptions j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et à activer les notifications comme je l'ai dit sur Instagram il y a quelques jours je vais un peu plus prendre mon temps sur YouTube parce que c'est vrai que je voulais absolument faire une vidéo par semaine sauf que ça demande énormément de travail filmer ça se fait pas tout seul écrire les vidéos ça se fait pas tout seul faire le montage encore moins c'est vraiment très long donc maintenant je vais faire selon mes envies je vais faire à mon rythme sans me mettre la pression je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne lecture je sais même pas si j'ai bien réglé le truc rien qui va bon bah c'est la rue en vrai on va faire au feeling faut que j'arrête de bouger parce que là c'est n'importe quoi non mais pourquoi il y a une mouche c'est une blague les gens qui font du vélo ils aiment bien créer dans la rue Cara sait pertinemment qu'il faut laisser le passé derrière soi et s'ouvrir aux portes pour que la... s'ouvrir aux portes non je vais couper ça pue la merde de dire ça attendez j'ai mal aux jambes Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021